Brèves de nature sauvage à Paris Aujourd'hui, le brochet d'Europe La biodiversité parisienne, racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine Carnassier d'eau douce, le brochet d'Europe possède une mâchoire garnie de près de 700 dents bien acérée et inclinée vers l'arrière, redoutable pour ses proies Poissons, grenouilles, crapauds, tritons mais aussi canetons et poules d'eau qu'il chasse à l'affût parmi des branchages immergés ou dans les herbiers aquatiques de la Seine, des canaux et des étangs des bois parisiens Camouflé par sa robe de couleur verdâtre tachetée de jaune le brochet se fond dans le décor et attend qu'une proie passe à sa portée Les petits récepteurs nerveux le long de son corps captent le moindre mouvement dans l'eau Ainsi, ils détectent chaque arrivée d'une prise potentielle, même en eau trouble Il saura repérer la taille, la nature et les déplacements de ses victimes ainsi que celles de ses congénères, volontiers cannibales s'ils ne sont pas de la même taille Ce radar efficace est appelé ligne latérale Son corps, élancé, n'est pas adapté à de longues poursuites mais aux accélérations brusques en ligne droite et peut atteindre la vitesse de 50 km par heure en une fraction de seconde Le brochet semble détenir l'accélération la plus rapide du règne animal Ce poisson fuselé au bec de canard peut dépasser un mètre et peser entre 2 et 10 kg voire plus Quelques rares femelles ont atteint la taille d'un mètre 30 pour 35 kg voire même 65 kg en Sibérie Chasseur solitaire, le brochet vit parfois temporairement en groupe de 2 ou 3 durant sa jeunesse Ce poisson affectionne les eaux claires, courantes, comme les eaux stagnantes, des lacs et étangs L'important pour lui est la présence de plantes aquatiques Cératophiles, valisneries, potamaux ou myriophiles, indispensables à sa survie Il s'y nourrit et s'y reproduit Sédentaire, il s'éloigne de son domaine vital en hiver lorsque la nourriture est rare et au printemps, lors de la période de frais, période regroupant les phases de reproduction et de ponte Les populations se montrent fidèles à leur site de naissance Mature à l'âge de 3 à 4 ans pour les femelles et 2 à 3 ans pour les mâles Le brochet fraie parmi les herbiers de février à mai dans les eaux peu profondes comprises entre 7 et 12 degrés Il profite souvent des crus pour se reproduire dans ces zones d'expansion qui offrent une série d'habitats en dehors du lit du fleuve au débit trop fort La femelle pompe plusieurs milliers d'oeufs adhésifs parmi les plantes aquatiques Les alevins éclosent 10 à 15 jours plus tard en fonction de la température de l'eau Moins de 1% parviennent à l'âge adulte Le brochet est une espèce classée vulnérable à l'échelle nationale La régression des zones humides et la pollution des zones inondables où il pond ont fragilisé les populations de cette espèce Sa pêche est ainsi réglementée Réintroduit depuis une quinzaine d'années à Paris, le brochet se reproduit maintenant dans la Seine et les Canaux Il tire profit des frayères artificielles installées au jardin de l'archipel des berges de Seine-Niquy-de-Saint-Fal et des modules installés sous les pourtours du bassin de l'Arsenal Les brochet y trouvent des endroits propices pour se cacher et se nourrir Depuis les années 2000, l'acheminement systématique de toutes les eaux usées dans les stations d'épuration améliore la qualité des eaux du fleuve et des canaux Autrefois asphyxiées par des bactéries des eaux usées déversées directement dans l'eau La Seine est aujourd'hui mieux oxygénée, favorisant le retour des poissons Aujourd'hui, 32 espèces de poissons sont dénombrées contre 3 en 1970 dont certaines particulièrement fragiles Malgré l'amélioration de la qualité des eaux de la Seine et des canaux la consommation de la pêche est interdite depuis 2010 à Paris et la Petite-Couronne en raison de la contamination au PCD, polychlorobiphénile, aussi connu sous le nom de pyralène Le brochet est un super prédateur Situé en fin de chaîne alimentaire, il accumule dans sa chair les polluants présents dans sa nourriture Les polluants sont absorbés par les micro-organismes, végétaux ou animaux, phytoplanctons et zooplanctons et se trouvent concentrés par les consommateurs successifs de la chaîne alimentaire les poissons herbivores, les poissons carnivores, les super prédateurs et l'homme La présence du brochet et sa reproduction indiquent que la Seine et les canaux constituent un milieu de vie dont la qualité s'accroît Cette trame bleue parisienne permet la circulation des espèces aquatiques mais est aussi devenue un réservoir de biodiversité insoupçonné dans la capitale Bref, de nature sauvage à Paris vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada